Musique Bonjour et bonsoir partout vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Je suis encore avec vous pour partager cette exhortation qu'on va faire aujourd'hui. Toujours dans notre série de l'école du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui nous allons partager de ce qu'on appelle les principes de la sémail et de la moisson. Donc comme j'aime bien partager la parole avec vous mes frères et sœurs, mes amis en Christ Jésus. Afin que nous arrivions tous à comprendre ce que Dieu veut. Et à tant que ses enfants, que nous puissions comprendre, mieux comprendre sa parole. Et à avancer toujours la connaissance. Afin que nous puissions atteindre le niveau où Jésus-Christ lui-même était. Le niveau où lui-même Jésus-Christ est. Parce qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes là en communion avec son Esprit Saint. C'est pour ça que nous appelons notre programme l'école du Saint-Esprit. Car à travers son Esprit Saint, nous arrivons à comprendre sa parole. Donc aujourd'hui nous allons partager un principe. Le principe de la sémail et de la moisson. Donc nous allons prendre la Bible et nous allons lire Jean chapitre 12. Nous allons prendre le livre de Jean chapitre 12. Et nous allons voir ensemble la parole de Dieu. Jean chapitre 12, verset 24. La Bible dit ceci. En vérité, en vérité, je vous le dis. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis. Si le grain de bleu qui est tombé en terre ne mer, il reste seul. Mais si le mer, il porte beaucoup de fruits. Donc ça veut dire, si un grain de bleu ou une sémence tombe et reste là, ça peut rester là tous les jours. Donc vous pouvez prendre une graine ou une sémence tombe et mettre ça à votre maison, ça ne produira rien. Donc il faut que ça puisse mourir. Donc pour mourir, ça veut dire, pour que ça puisse produire, ça va mourir. Donc quand ça va mourir, ça va porter quelque chose, ça va produire des fruits. Donc là, la parole dit qu'il y a une mère, il porte beaucoup de fruits. Donc nous devons savoir, dans ce qui concerne le principe de la sémence et de la moisson, donc toute chose dans ce monde est le résultat d'une sémence. Même nos vies, comme nous sommes là, dans ce monde, nous devons savoir que nous, on s'est trouvés où on était. Quelque part. Donc si je peux dire, tu étais dans la vie de ton père. Tu étais en lui. Je parle de ton père biologique. Tu étais en lui. Et comme une sémence. Et cette sémence a été déposée dans une terre fertile qui est ta mère. Je suis ta mère. Et neuf mois après, tu es né et tu es là aujourd'hui en train de m'écouter. Et c'est quelque chose de te transmettre, comme la parole de Dieu, c'est aussi une sémence. Qui doit faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Qui doit apporter quelque chose de nouveau dans ta vie. Donc toute chose dans ce monde fonctionne de cette manière-là. Et nous devons savoir aussi, Où notre père, Dieu, le créateur, Quand il a voulu racheter ses enfants, Lui aussi devait appliquer cette sémence. Quoi? Il devait appliquer cette principe-là. Donc lui aussi, il avait sémé. Il a dit sémé quelque chose. Il a commencé par sémé la parole. Et après avoir sémé la parole, Il a aussi sémé une sémence vivante. Qui est toujours la parole, Mais sous une forme corporelle. Donc sous une forme humaine. Comme toi et moi. Ce qu'on connaît, Jésus Christ. La Bible dit là, dans Jean chapitre 3, verset 16, Qu'il avait envoyé son fils. Après quiconque croit en lui, Ne mère point. Après quiconque croit en lui. Après quiconque puisse avoir la vie éternelle. Et quand la Bible dit, Quand la Bible dit, attends, aimer le monde. Le monde dans lequel la Bible nous parle, Dans Jean chapitre 3, verset 16, Ce n'est pas le monde des immeubles. Ce n'est pas le monde des choses. Ce n'est pas le monde de voitures. Mais, c'est toi et moi, mon frère, ma sœur. C'est pour toi qu'il avait envoyé Jésus Christ. Afin de te racheter. Afin de racheter le monde. Quand on parle de monde, On ne voit pas les chrétiens. On voit tout le monde. Que ce soit les païens, Les religieux, N'importe quelle religion. Jésus Christ était venu pour racheter le monde. Et il nous a rachetés. Dans les choses mauvaises. Dans le système de ce monde. Mais maintenant, Avant de devenir, Ce qu'on est aujourd'hui comme les chrétiens, Ça demande qu'on puisse l'accepter. Ça demande qu'on puisse accepter L'œuvre de Jésus Christ dans nos vies. Et quand on a accepté cette œuvre là, C'est ça qui fait de nous les chrétiens. Mais ce que je parle aujourd'hui, C'est la loi, C'est le principe de sémentre et de la moisson. Que nous devons savoir Que toutes choses dans ce monde fonctionnent Par ce principe là. Nous devons sémer quelque chose. C'est pour cela que Jésus Christ lui-même nous dit, Dans ce verset. Il a dit, Si le grain de bleu est tombé en terre, Le mer ne peut pas porter de fruits. Mais si le mer, Ça doit porter de fruits. Donc nous devons commencer par mourir. Quand la Bible dit que non, Attaque chrétien, Maintenant je parle d'attaque chrétien, Nos vies est cachées en Christ. À dire qu'on a, Nos vies est cachées en Christ. Alors quand on dit que nos vies est cachées en Christ, Nous devons savoir que nous sommes morts pour le système de ce monde. Nous sommes morts pour le péché. Nous vivons pour Jésus Christ et nous vivons en Christ. Donc nos vies est cachées en Christ. Car quand on dit que nos vies est cachées en Christ, Cela veut dire quoi? Nous ne sommes plus de ce monde. Pour ce monde, Nous sommes considérés comme des personnes qui sont déjà morts. Et nous vivons pour Christ. C'est pour cela que la porte-polle a dit que non, Ce n'est plus moi qui vis, Mais c'est Christ qui vit à moi. Toi qui me souviens maintenant, Si tu es chrétien, Tu dois savoir que non, Ta vie est cachée en Christ. Alors quand on parle de quelqu'un qui est mort, On dit que non, Cette personne n'est plus. Donc ça veut dire que non, Quelqu'un qui est déjà mort n'a plus de désir, Il n'a plus d'envie, Il ne peut plus désirer quelque chose. Il ne peut plus avoir d'envie à cause de quelque chose de ce monde. Ces personnes devront commencer à comprendre, À sortir du système de ce monde. Et commencer à vivre pour Christ. Alors, Quand on commence à s'aimer, Ce qu'on en a besoin, Devons se les récolter. Donc si tu veux la joie de ta vie, Faut commencer d'abord à apporter la joie, Vers des gens qui en ont besoin. Si tu veux de l'argent, Faut apporter de l'argent. Faut se s'aimer de l'argent dans des affaires, Faut se mettre de l'argent, Là il faut le s'aimer. Si tu veux la paix de ta vie, Faut aussi apporter la paix des personnes, Qui n'ont pas la paix dans leur vie, Et tu verras la paix aussi revenir vers toi. Donc, Nous sommes dans ce monde, Nous fonctionnons dans un principe de s'émail et de la moisson. On récolte ce qu'on sème. Et Jésus-Christ ici nous dit, Si le grain de blé est tombé en terre, Mais il reste seul. Donc tu dois commencer par porter des fruits. Donc tu dois commencer par mourir. Mourir et être enterré pour le système de ce monde. Qu'on ne parle plus de toi, Mais qu'on parle de Christ. Que Christ doit commencer à vivre à travers toi. Christ doit commencer à se manifester à travers toi. Que ton vieil homme, ton vieil nature, Ta vie ancienne est passée. Selon 2 Corinthiens 5, verset 17, Ce n'est plus ce que tu étais avant. Donc il faut sortir du système de ce monde Et vivre pour Jésus-Christ. Et la parole va commencer à sortir de toi. Sème la paix Dans ce monde. Et tu vivras la paix dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes toujours Dans notre série, dans notre programme Les corps du Saint-Esprit. Et vous pouvez voir, Il y a aussi dans les versets, Dans les livres de Genèse, chapitre 8, verset 22. Vous pouvez regarder aussi Dans les livres de Lique, chapitre 6, verset 38. Dans Genèse, chapitre 8, verset 22. Et Lique, chapitre 6, verset 38. Et réunir encore Jean, chapitre 12, verset 24. Et Jean, chapitre 3, verset 16. Que Dieu nous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501